Au bout d'une semaine, 15 jours, je propose un programme alimentaire qui doit forcément être réajusté en fonction des sensations et mettre en œuvre différentes choses par ou le patient ou le sportif. Au bout de quelques temps, la personne va dire « bon, le poids, j'y suis ou j'y suis pas forcément, mais je me sens mieux quand même, je me sens dégonflée, je me sens mieux dans mon ventre, je me sens plus léger, voilà. Je me sens mieux et les personnes qui, au départ, me parlaient de chiffres, me disent « oui, finalement, en fait, le chiffre m'importe peu, finalement, c'est peut-être la silhouette, je me sens mieux dans mon jean, le chiffre n'a pas bougé, mais je me suis tonifiée, voilà. » Ça, c'est une satisfaction, apprendre aux gens à se reconnecter avec leur corps. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ! ». « Allez, vas-y ! », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneurs eux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. C'est un podcast qui a commencé avec des périples, puisque hier on devait se rejoindre en présentiel sur Paris et la SNCF en a décidé un petit peu autrement. Donc bienvenue sur ce podcast Estelle. Oui, bonjour. Merci Frédéric de m'y avoir convié. De rien, de rien. Je t'ai convié parce qu'effectivement, tu es diététicienne nutritionniste du sport, mais pas que. Mais avant de parler de ton parcours, j'aime bien faire mon petit classique portrait chinois. Donc je vais te dire un mot, puis tu me diras celui qui devient l'esprit en premier. Si je te parle d'un lieu, qu'est-ce que tu me dirais ? Qu'est-ce qui devient l'esprit ? Kiruna. D'accord. Qui est ? À quel endroit ? C'est au-dessus du cercle polaire en Suède. D'accord. Qui est un lieu d'inspiration que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an. J'ai pu rencontrer, alors que je ne le savais pas, des personnes qui appartiennent au peuple sami de Suède. Moi, je suis une marcheuse dans la âme. J'avais l'envie de ces grands espaces blancs, de cet or blanc, de ces grandes étendues. J'adore la taïga, je peux marcher des heures et des heures. Et c'était juste inspirant, magnifique. Et parce que Kiruna, c'est un lieu qui est partagé entre l'authentique, la tradition et l'industrialisation. C'est un lieu où tu as à la fois des peuples natifs, autochtones, qui vivent, mais aussi le plus grand gisement de fer assez ouvert de la planète. Ce qui fait que, double effet qui se coule, tu as d'une part les populations locales, qui ne sont pas que sami, des Suédois, qui subissent les effets du changement climatique, mais qui subissent aussi un déménagement obligatoire de la ville, puisque la mine s'étant agrandie, elle génère des secousses, des séismes. Et du coup, pour la sécurité des habitants, il faut les délocaliser. Donc, c'est un déracinement d'une part, c'est une perte des terres et des territoires aussi pour les populations natives qui vivent de l'élevage de leurs rênes. Après, je pourrais en parler des heures sur les effets du changement climatique et comment les rênes se nourrissent, peuvent se nourrir ou pas des lichens, des mousses, et que ça devient de plus en plus dur pour eux de trouver leur alimentation. Mais au-delà de ça, les territoires deviennent réduits parce que l'exploitant local s'agrandit. En tous les cas, j'invite les gens à y aller parce que ce sont des territoires magnifiques, encore sauvages à certains endroits. On peut y marcher, pour ceux qui l'aiment, des heures. C'est féerique. Merci déjà pour cette ouverture, ce qui nous amènera vers la deuxième partie du podcast. Si maintenant je te parle d'une gourmandise, qu'est-ce que tu me dirais ? Le miel ! C'est marrant, on vient d'échanger dessus sur le réseau interposé. Le miel, et pour quelles raisons le miel ? Un plaisir naturel, d'une part. Tous les goûts étant dans la nature, il y a plusieurs variétés de miel de nectar ou de miel de miel. Les acos, miel de nectar, nectar pris par les abeilles, butiné par les abeilles sur les fleurs. Miel de miel là, substance glucidique récupérée par les abeilles qui sont des excrétions d'insectes suceurs. Voilà, donc miel de miel là, de sapin. Voilà, parce que le sapin n'a pas de fleurs, donc ce sont des excrétions de pucerons ou autres insectes suceurs. Je ne suis pas du tout spécialisée dedans, mais qui vont pomper dans le sapin et qui vont excréter des petites gouttelettes glucidiques. Et les abeilles vont les récupérer, voilà, pour in fine en faire un miel de sapin. Ça, c'était pour la petite minute culturelle, mais il existe des saveurs, autant d'espèces végétales qui peuvent être florales ou pas florales, comme on vient de le voir, et des saveurs particulières. Et aussi les propriétés médicinales du miel reconnues depuis des siècles, là même dans l'Antiquité, parce qu'un miel, un vrai miel, je ne parle pas de miel bizarroïde qu'on peut retrouver sur certains rayons, mais maintenant on n'a plus le droit parce qu'il y a une obligation d'imposer sur les étiquettes d'ici la fin de l'année. Je pense que certains fabricants vont écouler leur stock, de mettre la provenance, la composition de leur miel. Et oui, bien, 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 bien. Mais un apiculteur digne de ce nom proposera un miel qui aura une teneur inférieure à 20% d'eau. Et ce qui fait que plus le pourcentage en eau est faible, moins il y a de développement de pathogènes, en tous les cas de germes possibles dans l'aliment, que ce soit du miel ou autre. Et ce qui fait qu'il peut y avoir une bonne conservation, mais ça peut être aussi utilisé sur des plaies. Voilà, ça c'était aussi un autre aspect. Et on a aussi toute une spiritualité autour du miel. Bref, le miel, moi j'adore, c'est excellent. Si je te demande une passion ou un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais ? C'est difficile parce que j'en ai deux. De fait, j'adore marcher. Comme je le disais, je peux marcher des heures. Souvent, j'aime bien partir sur mes routes seule. Je n'ai jamais fait de voyage organisé de ma vie. Quand je pars, c'est avec une carte, un sac à dos, une boussole. Je ne sais pas, après des choses, on est dans la précaution. Couverture de survie, tout ce qu'il faut dans le sac à dos. Et que ce soit sur mes périples arctiques ou même en France, je prends une carte. Et je vais en fonction du temps. Je prévois un minimum, peut-être, pour du transport qui va être ferroviaire. Un point de chute éventuellement, mais après, je vois sur place. Parce que j'aime bien me renseigner avec les locaux et découvrir des choses qui ne sont pas forcément inscrites dans des guides. Et ma foi, selon l'inspiration du jour ou selon les discussions que j'ai avec les gens que je rencontre, je vais aller visiter tel ou tel site ou je vais passer plus de temps à tel ou tel endroit. Donc, la marche en soi ou même la marche urbaine, marcher, ça me permet aussi de penser autrement. Je continue toujours à penser à différentes choses, des thèmes, des problématiques. Enfin, je continue à penser, mais autrement. Et quand j'emprunte des sentiers en montagne, j'aime bien le parc des Écrins, par exemple, j'ai l'impression d'avoir la tête lourde et chargée au départ de ma route. Et plus je gravis la montagne, plus mes pensées s'éclaircissent pour aller vers juste de l'essentiel. Au final, on se dit que ce sont peut-être des petits tracas du quotidien qui ne sont peut-être pas si importants ou sur lesquels on s'arrête peut-être un peu trop longtemps. Relativisons. C'est un exutoire, la marche. Mais j'en ai un deuxième qui est apparu il y a peu de temps, c'est l'escalade sur bloc. D'accord. Et ce qui me permet aussi de me vider la tête. Ce sont deux activités qui sont complémentaires. L'une me vide la tête parce que je ne pense pas à autre chose qu'à mon mouvement. Enfin voilà, je suis concentrée sur l'escalade. Sur la marche, je suis aussi concentrée sur ce qui m'entoure. Et puis voilà, c'est complémentaire pour moi. Ok. Et la dernière question du portrait chinois, c'est si tu avais une personne ou une personnalité que tu admires. Tu dirais qui ? Ma maman. Voilà. Que j'admire pour tout un tas de raisons. Parce que c'est une résilience au quotidien. Parce qu'elle souffre d'une maladie longue. Elle n'en est pas à sa première. Jamais elle ne s'est plaint. Toujours on avance. C'est du courage. Et ce qui m'amène à dire à chacun, et c'est un credo, une phrase que j'aime bien, c'est tant qu'il y a de la vie et de la vie, on y va. On y va, on fonce, on avance. Moi, pour avoir pratiqué aussi des sports de combat ou de la boxe, non pas en compétition sur des rings, mais avoir accompagné des sportifs aussi sur les rings, tant que le gang n'a pas sonné, il y a toujours moyen d'arriver au but. Ok. Très bien. Merci pour ce credo et ce portrait chinois. Et puis là, je vais te laisser nous expliquer un petit peu qui tu es, quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir diététicienne nutritionniste du sport ? Ce qui fait que je suis rentré en contact avec toi. Et puis ensuite, on verra dans un deuxième temps ce qui t'a amené à passer sur des projets, je dirais peut-être complémentaires ou un peu différents, mais qui sont en lien avec tout ce que tu viens d'expliquer dans le portrait chinois. Donc, je te laisse la parole. Je te laisse nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à tout ça. Effectivement, avant d'être diététicienne nutritionniste du sport, qui est mon job, enfin ma passion, c'est une chance. C'est pas un job, oui, c'est une passion plutôt. Ce qu'il faut savoir, et c'est aussi la raison pour laquelle je ramène beaucoup de choses à l'alimentation, je suis gourmande, mais gourmande de choses simples, naturelles, les produits de terroir. Voilà, donc tout me ramène toujours à l'alimentation et au bien manger. Ce qui fait que dans mon activité précédente, je travaillais à un poste, différents postes de direction dans la grande distribution alimentaire, toujours en lien avec l'alimentation, des denrées alimentaires, des produits qui étaient plutôt élaborés, transformés, avec des grandes marques nationales. Voilà, donc j'ai fait ça pendant plus de dix ans. Mais avant d'en être arrivée là, c'est vrai que j'ai un parcours, je suis biochimiste de formation, et en parallèle, j'implique toutes ces notions parce que tout est lié, en fait. C'est difficile de se caractériser juste par une chose, on est un ensemble de choses. Je suis biochimiste de formation parce que je m'intéresse au vivant ou à la chimie du vivant, la biochimie. À côté de ça, j'ai toujours fait pratiquer une activité sportive, partant du principe qu'aujourd'hui, notre plus grand capital est notre corps, qui nous a été donné à notre naissance, et qu'on a tout intérêt à entretenir de la meilleure façon possible avec ce qu'on peut, à savoir de l'activité physique qui n'est pas forcément sportive. Ce qu'on ingère, donc on veille à la qualité de ce qu'on va ingérer. Et pour certains, je leur dis toujours, c'est peut-être un petit peu interpellant ou choquant ou impactant, mais ton corps, est-ce que tu le considères comme un temple ou comme une poubelle ? Très bien, bravo pour l'image. Donc voilà, qu'est-ce que tu décides d'y mettre ? De quelle façon tu décides de l'entretenir ? Parce que si toi-même, tu ne décides pas de le maintenir en bon état, ce qui nécessite de l'activer, de marcher, de bouger, personne ne le fera à ta place. Donc voilà, tu es le premier acteur de ta santé, sachant qu'il y a des pathologies pour lesquelles on ne peut pas toujours agir, mais pour lesquelles on peut essayer d'avoir un mieux-être. Voilà, donc le biochimie de formation, j'ai décidé de m'orienter, non pas dans la recherche fondamentale, mais plutôt dans de l'agroalimentaire, parce que ce qui m'intéressait, c'était de savoir dans quelle mesure, par exemple, des packagings, des allégations nutritionnelles pouvaient influer sur les comportements des consommateurs, comment on pouvait aussi les orienter. Alors ça, c'était un vœu pieux et naïf. Quand j'étais beaucoup plus jeune, comment on peut les aider ? Mais finalement, au bout de plusieurs années, je me rends compte que certaines marques sont plus dans créer du besoin, alors que certains besoins peuvent être couverts très simplement. Donc, on crée des besoins, on crée de nouveaux produits qui peuvent être parfois plus onéreux. Ce n'est pas forcément en faveur du consommateur et de ses capacités d'achat ou de ses capacités de compréhension, de la donnée mise à disposition. Bref, je pense que parfois, il peut y avoir tromperie, que le manque d'éthique me posait problème. Donc, j'ai décidé de stopper ma carrière dans la grande distribution alimentaire et de me recentrer sur ce qui me tient à cœur, à savoir la santé, le bien-être, l'activité sportive ou physique, sous toutes ses formes, et manger, manger, manger. Hippocrate, déjà dans l'Antiquité, on parle d'Hippocrate, mais il y en a plein d'autres, disait que ton aliment soit ton premier médicament. Mais dans plusieurs cultures et ethnies, l'aliment peut être considéré comme un médicament. Il existe des plantes médicinales, des herbes aromatiques qui servent à… Mais ce qu'on mange, tout a des actions, enfin, toute action a des conséquences, pardon. Mais ce qu'on ingère, ce qu'on mange, aura une conséquence à un moment donné de notre vie, en positif ou en négatif. Mais il y a toujours des conséquences de ce que nous faisons. Mais des conséquences aussi sur notre descendance. Ce qu'on peut ingérer, que ce soit naturel, mais naturel qui peut être pollué par des pesticides, on n'a pas forcément la maîtrise sur tout ça, mais ou des denrées qui sont très industrialisées, qui contiennent des additifs, X ou Y qu'on va consommer tout au long de sa vie, ou en pensant bien faire, parce qu'on se dit que cet aliment, il peut être diététique, entre guillemets, ne fait pas prendre du poids, mais il peut être nocif sur notre microbiote. Ou des aliments qu'on a clairement identifiés, la junk food, du fast food, même si à un moment donné, on décide de faire un régime pour perdre du poids, quoi qu'il en soit, toutes ces substances qu'on a ingérées, qui vont s'intégrer éventuellement, ou qui vont impacter notre génome, ou l'expression de certains gènes, ça a une incidence sur notre descendance. À un moment donné, mieux vaut tard que jamais, pour changer ou rétablir, enfin corriger le tir. Mais toute action a des conséquences, sur nous-mêmes et sur notre environnement. Et en partant de tout ça, j'ai voulu approfondir mes connaissances. Donc, on redémarre. On redémarre. Alors, c'est vrai que j'avais fait mon troisième site plutôt dans une école de commerce, renommée, je ne vais pas forcément dire son nom. Mais on redémarre sur du BTS diététique, puisqu'il faut comprendre quelles sont les attentes, comment on va encadrer une personne ou un patient. Donc, voilà, BTS diététique. Et puis après, j'ai voulu me spécialiser au travers de différents DU en fac de pharma, en fac de médecine, sur la pharmacologie des aliments, enfin des nutriments plutôt, sur la nutrition du sportif, sur nutrition sportive et les activités physiques et sportives à but thérapeutique. Voilà. Après, on peut se former tout au long de sa vie. Je pense qu'on peut et qu'on doit se former tout au long de sa vie. Continuer à apprendre, parce qu'on ne sait pas tout. Les gens qui pensent tout savoir sur tout, je pense qu'il faudrait se remettre en question, parce qu'on ne sait jamais tout sur tout, que tout évolue. Il faut rester conscient de cela. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis diététicienne nutritioniste du sport. J'accompagne, on va dire, que le pourcentage diminue. Jusqu'à mon projet, 90% de mon activité était d'encadrer des sportifs de haut niveau ou des équipes de sportifs, de haut niveau sportif sportif, dans différentes, que ce soit dans le rugby ou que ce soit dans des sports de combat, des arts martiaux, des sports d'endurance. Voilà. Et puis, j'enseigne aussi la diététique et la nutrition. Et puis, aussi jury pour le BTS diététique ou des articles dans des magazines, etc. Mais j'ai réduit ce pourcentage pour me consacrer à mon projet. On peut prononcer XS, même si ça s'écrit X-T-S-S, mais XS, climate, voilà, XS, climate can't wait, plutôt orienté sur le climat. En fait, ce projet vise à trouver des clés de résilience et d'adaptation climatique au contact des peuples autochtones natifs des déserts chauds, parce qu'ils détiennent des clés. On ne s'intéresse pas suffisamment à eux et qu'aujourd'hui, pour faire face aux enjeux climatiques, tout ne se fera pas avec les dernières et les nouvelles technologies. Il y a des savoirs traditionnels ancestraux qui sont détenus par ces populations. Ça ne veut pas dire que, pour autant, il ne faut pas échanger avec elles. Encore une fois, c'est de l'échange et de l'apprentissage dans les deux sens. Mais pour ce faire, on utilise le vecteur du sport pour attirer l'attention parce que le sport est un vecteur fort. On connaît la puissance du sport dans tous les sens. Les sportifs sont très regardés, peuvent être copiés, peuvent être adulés. Certains peuvent être des messies. Donc, leurs actions peuvent être copiées par des jeunes publics. ils sont exemplaires. Ils devraient être exemplaires pour tous lesquels ils servent d'exemple. Donc, attention, et certaines grandes marques, les sponsors l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un ambassadeur. Nous aussi, on l'a bien compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi un parrain de notre édition. Alors, juste pour, avant de continuer sur le projet, moi, j'aurais deux, trois petites questions sur ton parcours. quand tu décides de quitter ta dernière expérience salariée, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a eu des peurs ou est-ce que tu étais déterminé et tu savais comment tu allais y aller et ça a été quoi les premières actions ? D'abord la formation, d'abord mettre ta plaque de nutritionniste parce que tu avais déjà une partie de formation. Comment ça s'est passé dans le concret pour quelqu'un qui se dirait j'ai envie de faire ça et je ne sais pas trop comment m'y prendre si je veux demain changer de vie ? Alors, demain changer de vie, je pense que quand on a l'envie, il faut le faire. Après, je peux concevoir qu'on puisse avoir des préoccupations autres, oui, mais le risque, j'ai des enfants si je ne peux pas les nourrir. Néanmoins, si on a un bagage, bon, il s'avère que je n'ai pas d'enfants donc peut-être que c'était d'autant plus simple, mais si on a un bagage quel qu'il soit, on n'est pas obligé d'être bardé de diplôme mais on peut avoir à savoir une expérience qu'on a acquis deadline, enfin une échéance. Voilà, si dans un an à l'issue de ma reconversion, finalement, il n'y a pas de résultat, en un an, je peux faire marche arrière et revenir à ce que je sais faire, retourner sur le marché du travail et moi, ma foi, j'ai envie de dire que je n'ai jamais eu de crainte parce que même quand j'étais dans la distribution ou salariée, je parle du principe que rien n'est jamais acquis et qu'on n'a jamais de certitude sur rien. Que de toutes les façons, même si on a un poste, il y a toujours une concurrence possible avec d'autres personnes qui peuvent arriver, je pars du principe qu'il n'y a pas de frontière et qu'on est ouvert sur l'international. Donc, je ne pense pas du tout franco-français, moi, je suis vraiment sur l'international. La concurrence, elle peut être féroce, elle peut venir d'ailleurs, donc rien n'est jamais acquis, il faut toujours faire ses preuves de toutes les façons. Et de la même façon, si j'ai envie de changer de vie et de tenter sur autre chose, il faudra de toutes les façons faire ses preuves. Et il faut savoir s'adapter. Maintenant, si on veut vivre, il faut s'adapter. C'est utopique que de se dire que tout est sûr et certain à vie et que rien ne... Et en plus de ça, les dernières années nous confirment qu'il faut savoir s'adapter. Mais moi, je suis toujours partie du principe que j'ai deux bras, deux jambes. Même si je ne retrouve pas le poste que j'avais qui pouvait être un très bon job, s'il faut vivre, je ne sais pas. J'irai faire un autre job, j'irai à l'accueillir des haricots. J'en ai l'opportunité de vendre des bouquins, vendre des chaussures. Enfin, je n'en sais rien du tout. Moi, je n'ai pas d'ego particulier à ce niveau-là. S'il faut survivre, je trouverai quelque chose pour survivre. Voilà. Donc, la peur de franchir le cap. C'est utopique de se dire je veux du changement dans ma vie parce que finalement, ce métier ne me convient pas ou des horaires ne me conviennent pas ou j'ai une pression ou un stress. Vouloir du changement sans changer, c'est de la folie. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein, mais j'adore ce qu'il a dit. Vouloir du changement sans changement, c'est utopique. Je l'ai aussi aujourd'hui parmi des patients. Je veux changer ma silhouette, je veux perdre du poids, mais sans rien changer. Je veux continuer à m'alimenter de la même façon, je veux garder les mêmes habitudes. Finalement, je ne veux rien changer à mon organisation. Non, je ne m'appelle pas Mary Poppins. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas de baguette magique. Voilà. Donc, il faut être un petit peu courageux sur ces aspects-là, comprendre qu'il va falloir changer des choses parce que si on reproduit la même copie, probablement qu'on arrivera au même résultat. Normalement, c'est ce qui arrive souvent. Et oui. Donc, je n'ai pas eu de crainte au changement. Et après, ayant toujours été dans le milieu du sport et je suis plutôt quelqu'un de mobile, mes premiers patients étaient dans mes clubs, dans les clubs que je fréquentais pour m'y entraîner et que les personnes m'ont fait assez confiance parce que je suis plutôt assidue d'une part dans ma pratique sportive et que je suis quelqu'un de professionnel et d'assidu aussi dans ma façon de travailler. Donc, ces personnes savaient qu'en s'adressant à moi, j'aurais à cœur de bien les accompagner et de les suivre. Juste pour terminer sur la partie sport et après, on passera sur le projet XS, quelles sont tes fiertés dans cet accompagnement en tant que diététicienne nutritionniste du sport ? Est-ce que tu peux nous citer une ou deux fiertés où tu dis j'ai accompagné soit tel groupe, soit telle personne qui s'est vraiment développée pour donner un petit peu de vision et de profondeur à ce que tu fais et ce que tu donnes en accompagnement ? Ah oui, j'en ai quelques-unes. Je ne veux pas forcément citer le nom de sportif parce que je ne suis pas sûre. Par exemple, dans le milieu ou des sports pieds-poings, j'ai en tête une personne et aussi dans le rugby, j'ai aussi en tête une personne qui m'avait dit « Bon, écoute, on va essayer un mois avec ce que tu proposes. Si ça ne fonctionne pas, j'arrête. » Il a continué tout le temps. Moi, mon credo, c'est d'accompagner les sportifs avec une alimentation naturelle. Quand je dis naturelle, ce sont des aliments courants et non pas des compléments alimentaires. Je veux que la santé, ça, c'est la base, et la performance soient accessibles à la portée du plus grand nombre. Donc, qu'on soit sportif ou patient avec des problématiques de santé, il faut que je puisse m'alimenter en fonction de mon budget ou que je me trouve sur la planète. Un féculent restera un féculent. Que ce soit du riz, des pâtes, du tarot, des patates, de l'igname, au bout d'un moment, un féculent reste un féculent. Donc, il faut pouvoir s'alimenter avec ce que j'ai à proximité. Mais pour ce faire, accompagner une personne sur le plan diététique, ce n'est pas lui donner une fiche standard que je sors de mon tiroir. Je n'ai jamais fait, je ne sais pas faire. C'est de l'éducation nutritionnelle pour que cette personne soit autonome après et se débrouille toute seule. Moi, je n'ai pas vocation à accompagner des gens toute leur vie et à être une béquille pour eux toute leur vie. Je peux être présent s'il y a d'autres questionnements, bien évidemment, et au contraire, je n'ai pas de souci. Mais moi, ma grande satisfaction, c'est rendre les gens autonomes sur leur façon de s'alimenter, mais surtout critiques par rapport à leur choix. Il faut que les gens se posent des questions au moment où ils font leurs courses. Est-ce que ça, ça peut être intéressant ou pas, indépendamment de ce que j'ai pu voir sur tel ou tel média ou dont on m'a parlé, apprendre à lire les étiquettes. Petit aparté, les étiquettes, si les étiquettes sont trop longues et que vous ne comprenez pas la liste des ingrédients, c'est un médicament. Fuyez. Plus l'étiquette est courte, mieux c'est. Un aliment, de toutes les façons, il doit être clairement identifié comme un aliment. Donc, si on se pose trop de questions, c'est que moi, j'ai envie de dire le plus simple et toujours le mieux. Voilà. Donc, parmi mes satisfactions, j'ai ce rugbyman qui avait l'habitude d'un certain mode et puis de complément. On est resté sur des choses très naturelles et il y a pris goût parce qu'en même temps, c'est du goût. Manger, ce n'est pas juste de la performance ou de la santé. Les besoins, si on parle de l'aliment, en un, c'est couvrir ses besoins pour vivre et survivre nutritionnellement et avec des apports énergétiques suffisants pour ses besoins. Donc, voilà, la survie, ensuite la santé. Ensuite, si on a des critères de performance, on adapte aussi par rapport à ça. Il y a aussi la dimension plaisir qu'il ne faut pas omettre. On mange pour se faire plaisir. C'est un doudou du quotidien et puis, il y a tellement de saveurs, la gastronomie, visiter les terroirs. Frédéric, excuse-moi, je suis obligée de faire un appartier sur ça. Vas-y, vas-y. C'est ton podcast, tu peux y aller. La diététique, j'aimerais bien que tout le monde ouvre ses écoutilles si c'est possible. Pour tous ceux qui pensent que tu manges diététique, tu t'astreins à un régime, tu ne manges que des carottes râpées ou des salades. C'est tellement la diététique, si on reprend le sens originel du mot diéta du grec qui veut dire hygiène de vie, déjà, ce n'est pas que l'alimentation mais c'est une hygiène de vie, l'activité physique et mentale, le repos, l'entretien de son corps et de son esprit, le repos et aussi l'alimentation. Voilà tout ce que c'est la diététique. Et manger, pour entretenir tout ça, il faut manger varié et diversifié pour une richesse nutritionnelle et couvrir l'ensemble de ses besoins. Donc si je mange divers et varié, ça ne peut pas être monotone, tout est ouvert, toutes les familles d'aliments sont ouvertes. Faites-vous plaisir avec tous les fruits qui existent, tous les légumes qui existent, toutes les viandes si vous en mangez qui existent, etc. Toutes les gammes de féculents, légumineuses, légumes secs, ce sont les légumineuses, les céréales. Voilà. Donc c'est une ouverture sur une palette de couleurs immense. Donc ça ne peut pas être austère. La diététique et tout le contraire de l'austérité, c'est la diversité. Donc pitié pour tous ceux qui pensaient que manger diététique, c'est se restreindre à. Non, manger diététique, c'est au contraire. Oubliez vos habitudes monomaniaques, de plats cuisinés tout fait, je n'ai pas le temps et je m'achète une pizza toute prête maintenant. Non, achetez plus de fruits et légumes, des herbes aromatiques, faites-vous plaisir, variez les goûts et les saveurs. Voilà. Merci pour cette parenthèse, tu as bien fait. Et une question, ce rugbyman en question, il continue aujourd'hui à fonctionner de cette manière ou est-ce qu'il a tenu un temps et il a abandonné ? Ah non, il continue à fonctionner de cette manière parce que c'est son mode de vie et en même temps, ça, c'est un plaisir et aussi pour sa famille et ses enfants. Tu contamines, c'est bien. Oui, et autre satisfaction au-delà de ça parce que là, on était aussi sur de la performance. Ce sont des… Mais là, c'est un ensemble de choses. Alors, je pense à des élèves, mais bon, on ne va pas y passer une heure sur le podcast, mais c'est lorsque des gens viennent me voir et me parlent du poids. Je voudrais peser 50 kilos, je dis ça au hasard, sachant que le poids, c'est un paramètre de mesure. On pourrait vivre quelque part où on n'a ni balance ni rien en pleine nature. De toutes les façons, on mange quand on a faim, on sert à manger si on n'a plus d'aliments ou quand on n'a plus faim. On ne va pas se poser forcément de problématiques de notre poids. Le poids, c'est juste un élément de mesure, mais parmi plein d'autres. Il faut se fier à ses sensations. Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens lourd ? Est-ce que je me sens essoufflée ? Est-ce que j'ai mal au ventre ? Est-ce que je suis fatiguée ? Essayez de vous reconnecter à votre corps. On se fait à ses sensations. Et les gens qui, au départ, me disent « Fantasme un poids » parce que je ne sais pas d'où parfois sur ce poids. Je voudrais peser tant. D'accord, je note, je note, je note. Au bout d'une semaine, 15 jours, je propose un programme alimentaire qui doit forcément être réajusté en fonction des sensations et à mettre en œuvre différentes choses par ou le patient ou le sportif. Donc, on met à jour, on ajuste. Et au bout de quelques temps, la personne va dire « Bon, le poids, j'y suis ou je n'y suis pas forcément, mais je me sens mieux quand même. Je me sens dégonflée, je me sens mieux dans mon ventre, je me sens plus léger. Voilà, je me sens mieux. » Les personnes qui, au départ, me parlaient de chiffres, me disent « Oui, finalement, le chiffre m'importe peu. Finalement, c'est peut-être la silhouette, je me sens mieux dans mon jean. Le chiffre n'a pas bougé, mais je me suis tonifiée. » Ça, c'est une satisfaction. Apprendre aux gens à se reconnecter avec leur corps. C'est une très, très bonne leçon, je trouve, dans la manière d'aborder les choses. J'aurais juste, avant de passer au projet, une dernière question sur la nouvelle génération. parce qu'on pourrait se poser plein de questions. Et donc, toi, tu formes des jeunes à devenir diététicien ou diététicienne, nutritionniste. Est-ce que tu constates des changements ? Est-ce que ça reste, pour toi, tu as de plus en plus, par exemple, de végétariens ou tu as de plus en plus de malbouffe ? Comment tu vois les choses, toi, avec ton œil de professionnel ? Est-ce que tu constates quelque chose ? Alors, et dans la formation, en tant qu'enseignante, j'enseignais en milieu diététique pour former des futurs diététiciens. Là, plutôt, je les évalue quand ils passent leur examen dans des soutenances. Mais là, j'enseigne plutôt auprès de profils, par exemple, en école d'ostéopathie, des futurs professionnels de santé, mais de façon à ce qu'ils aient un discours adapté. On ne s'improvise pas de diététiciens, justement. Mais quand on observe des comportements à risque, justement dans l'alimentation, savoir les orienter vers le bon praticien et peut-être décrypter ou dire aux personnes ce que vous pensez n'est peut-être pas tout à fait exact sur la façon de s'alimenter. Donc, orientez-vous vers un professionnel de la nutrition, etc. J'ai des jeunes danseurs que j'accompagne aussi parce qu'il faut qu'ils apprennent à bien s'alimenter. C'est dans ce cadre-là aussi qu'ils ont des cours de diététique. Néanmoins, dans les jeunes publics, si on s'intéresse aux jeunes publics, je n'ai pas forcément plus d'attirance sur du végétarisme plus que dans des patients qui pourraient, de jeunes patients qui me contactent. Il y a du questionnement. Il y a du questionnement. Manger moins, quand même, moins de denrées animales. Ça reste un questionnement et c'est une tendance. Mais au-delà de ça, je suis obligée de développer, excusez-moi encore, Frédéric, parce que c'est un thème qui me tient à cœur. La question du végétarisme, c'est une question qui fait débat depuis l'Antiquité. Donc, on n'a rien inventé aujourd'hui. J'en parle parce que j'avais fait des recherches pour avoir écrit un article sur les gladiateurs antiques végétariens. Donc, en faisant mes recherches, qui m'ont replangée dans des lectures sur Pline, l'ancien, Claude Gallien, médecin du sport, on pourrait dire, l'Antiquité, Hippocrate. Voilà, ça fait débat. Donc, le végétarisme, ne serait-ce que pour, ou Plutarch, déjà, qui incitait à être dans la modération et la sobriété de consommation. Donc, ça n'est pas à nouveau. Ça fait depuis un moment qu'on en parle d'être dans la modération et la sobriété. Ne serait-ce que pour être en bonne santé, manger davantage de végétaux pour tous les bienfaits, les vitamines antioxydantes, les fibres, les glucides, l'énergie qui peut être apportée, entretenir son microbiote intestinal pour être en bonne santé. Voilà pourquoi on doit manger des végétaux. C'est pour être en bonne santé. Après, on peut s'intéresser, bien évidemment, à nos milieux naturels parce qu'aujourd'hui, certaines personnes vont dire qu'il faut être végétarien pour préserver, pour limiter les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre pour préserver notre environnement. Mais avant toute chose, c'est pour préserver sa santé et l'homme avec un grand H faisant partie d'un écosystème, la biodiversité étant une espèce animale faisant partie de la nature comme toutes les autres espèces animales. Si on entretient la bonne santé de l'homme, de l'espèce humaine, on entretient la bonne santé de la nature de toutes les façons parce que si on est en meilleure santé, on va peut-être consommer moins de médicaments et de substances chimiques qui peuvent être déversées dans des eaux usées selon, voilà, qui peuvent être traitées, filtrées selon les pays. Moi, je ne parle pas que de la France. Oui, oui, oui. Il faut avoir un raisonnement international, mondial. si je suis en meilleure santé, peut-être que ce déplacement qui me prend 20 minutes à pire, on est dans du raisonnable, je n'incite pas tout le monde à marcher, s'il y a 40 km à faire tous les jours, voilà. Mais ce qui peut être fait, si je peux le faire à pied parce que je suis en meilleure santé, je ne suis pas essoufflée, je n'ai pas de problématiques aux articulations, tout s'entretient, peut-être que je ne vais pas prendre la voiture, qu'elle soit avec essence diesel ou électrique. J'économise de la ressource parce qu'aujourd'hui, l'électricité, on pourra en parler aussi sur l'économie, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, j'utilise de l'énergie mécanique. Je fais fonctionner mon corps et j'économise la ressource. Donc, quand je suis en bonne santé aussi, je contribue à la bonne santé de mon écosystème. Et si je mange davantage de végétaux, je favorise, je suis dans la prévention santé. Ce n'est même pas pour des considérations. On peut aimer ou pas manger, de la viande. Moi, personnellement, je ne mange pas de denrées animales, mais chacun fait comme il veut. Mais on n'est pas obligé d'en consommer autant. Culturellement parlant, il est de bon ton d'inviter des amis. On ne peut pas inviter des amis sans avoir une belle pièce de viande ou un beau poisson. Ça fait pauvre sur la table. Alors qu'il y a tellement de repas magnifiques qu'on peut faire, je ne sais pas moi, une poulet de champignons, je ne sais pas moi, des pommes de terre sautées à l'ail au persil ou des risottos X ou Y, des tuyens de légumes, des veloutés de légumes. On peut faire tellement de choses à base de végétaux, je ne sais pas moi, des houmous diversifiés. On ne peut pas aimer houmous si ce n'est pas du pochiche, mais des purées de lentilles dans lesquelles je vais rajouter peut-être du curry, du lait de coco, de la coriandre, tellement de variétés, de recettes. Donc, pour le végétarisme, il y a des questionnements sur est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut s'orienter sur ça ? J'ai envie de dire, mais pourquoi tu t'orientes vers le végétarisme ? Pour te donner bonne conscience, parce qu'il y en a qui le font. Donc, bon, ça ne va durer qu'un temps, parce que si c'est un effet de mode et que la mode change, peut-être que demain, je passerai à autre chose. Il y a une campagne de pub qui était sortie, c'était en mars, une société suédoise qui s'appelle Hump qui avait lancé un spot publicitaire qui a gagné le prix d'argent à les Lions, les Lyons à Cannes. Et ce spot publicitaire propose un hamburger végétal, végétarien, qui aurait goût de chair humaine. Il y a une déviance. Alors, au prétexte que c'est un végétal, on peut tout manger. Non, manger végétarien, là, c'est une déviance quand même. Manger végétarien, ce n'est pas juste se contenter de manger une denrée végétale. Derrière ça, c'est aussi une philosophie, un mode de pensée. Quel est mon regard par rapport aux autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales ? Comment est-ce que c'est proposé ? Une denrée végétale industrielle, sur-emballée, avec différents ingrédients et des additifs, comment est-ce que c'est préparé et comment est-ce que c'est élaboré ? Et si une denrée végétale, pour la faire pousser, on consomme X litres d'eau, la ressource en eau, c'est aussi un même questionnement quand on est dans les problématiques climat. Au-delà du CO2, il y a aussi la ressource en eau. C'est ces questions que tu t'es posées qui t'ont amené tout doucement à aller vers le projet ou c'est en rencontrant des sportifs avec qui tu as pu participer ou c'est par tes marches ? Comment ce projet... C'est par les marches. D'accord. Ok, c'est par les marches. Ce sont par les marches. Justement, alors, explique-nous ce qu'est ce projet X-C-S-S qui se prononce XS. Explique-nous un petit peu comment il t'est venu. Est-ce que tu es à l'origine ? Est-ce que tu as rejoint un groupe ? Donne-nous un petit peu de perspective de ce qu'est ce projet. Pourquoi ça s'appelle X-C-S-S ? Ça veut dire X pour cross et les autres lettres. Cross Country Skiing Scent. Ski de fond sur du sable. D'accord. Et comment est-ce qu'il m'est venu ? Effectivement, c'est au cours de mes marches. J'aime bien marcher dans les milieux naturels, autre aparté. Je m'efforce à dire les milieux naturels plutôt que la simple nature parce que souvent on peut parler de l'homme et la nature. Toujours pareil, l'homme fait partie de la nature. Les éléphants et la nature, les oiseaux et la nature, les arbres et la nature, les espèces vivantes font partie de la nature. Donc les milieux naturels. Et je me dis pourvu qu'ils restent dans le meilleur état le plus longtemps possible, tels qu'on aime les voir, tels qu'on aime les visiter, là où on aime pratiquer nos sports s'ils sont outdoors. Mais on voit la façon dont parfois ils peuvent être dégradés, que ce soit avec des bouteilles, des choses, pollution qu'on peut observer. Et même si ce n'est pas ça, on peut voir que des sentiers sont ravagés parce qu'ils passent des véhicules motorisés. Donc il y a des traces qui sont laissées. Donc on se dit, comment on pourrait faire pour réduire cela ? Il y a toute une réflexion qui se fait autour de la préservation de nos milieux. Les effets du changement climatique, on en parle depuis des décennies, ce n'est pas trop récent. J'avais écrit un article qui faisait référence au Trois-de-Charcot, notamment avec Claude Lorius. On ne va pas reparler de cet article, mais si j'ai bonne mémoire, qui était un climatologue, un glaciologue, qui avait déjà, dans ces années-là, les grandes expéditions françaises dans les années 50 en extrayant des carottes de glace, vu qu'il y avait déjà des évolutions dans les températures au niveau des pôles. Donc on nous alerte sur ces changements depuis longtemps. Et en observant les sportifs, les sportifs de haut niveau, je vois aussi qu'ils sont très observés par leur public. Et là, je me dis, il y a peut-être des choses à faire en utilisant le sport, parce que le sport, pour l'avoir pratiqué, ce sont aussi des valeurs. C'est du respect, du respect de son adversaire, du respect de son entraîneur, du respect pour la pratique. Il faut être respectueux. C'est aussi de l'humilité. On est fort un jour, on a gagné une médaille, on a gagné une ceinture, on a gagné un titre, mais est-ce qu'on peut le conserver ? Ça, c'est autre chose. Le conserver, conserver son titre sur la durée. Donc il faut savoir être humble. Et puis être humble par rapport au milieu, dans lesquels on évolue. Moi, quand je suis au milieu des sommets, reprenons le parc des écrins, voilà, allez-y, visitez, visitez, c'est à portée. Mais même si ce n'est pas à portée, on peut faire 1500 kilomètres de train pour aller en Arctique, ce que j'ai fait, il y a à prendre deux jours, mais on peut le faire. Et là, on se sent vraiment tout petit. on se sent vraiment tout petit par rapport à cette immensité qui nous entoure, et où on se dit que, ah oui, là, c'est rude. Tu as des populations qui arrivent à y vivre, tu as d'autres espèces animales qui font avec, et on se dit, on est à la fois peu de choses se remettre en question. Voilà, donc c'est un ensemble de choses, voilà, au cours de mes marches, au cours de mes expériences qui me disent pourquoi pas utiliser le sport comme un moteur, un moyen propulseur, fédérateur, autour d'une cause. Cette cause, elle peut être liée au milieu naturel que j'aime tant, parce que j'aime aussi manger de bons aliments naturels avec plein de saveurs et pas polluer avec plein de choses. Et j'aime bien pratiquer mes escapades au milieu parce qu'ils sont magiques, et le climat, les effets du changement climatique, parce qu'on ne peut pas lutter contre le changement climatique qui a lieu et qui a lieu, mais on peut s'adapter, s'outiller pour faire face aux effets du changement climatique. Donc voilà petit à petit comment se sont imbriquées les choses dans ma tête. On a tous eu une période 2020 où on a eu beaucoup de temps pour se poser et réfléchir. Voilà, donc j'ai pu rédiger des choses. Ce projet, j'en suis à l'origine. Je l'ai fondé, je l'ai créé et j'en ai parlé à des gens que je connais dans mon réseau qui sont venus se greffer au projet à la cause parce qu'ils ont été sensibles et que ça leur a parlé. Donc notamment, tu as un parrain qui est un petit peu connu quand même, qui est Gwendal Pesra. Il est venu dès le début dans le projet. Il s'est rattaché après. Comment ça s'est passé aussi pour lui ? Alors Gwendal, il n'était pas là dès le début parce qu'au début, on avait un autre parrain qui, pour différentes raisons, a quitté le projet. Et comme j'étais aussi en contact avec LinkedIn, au travers de LinkedIn plutôt, avec Gwendal, que je l'avais vu, moi, à l'époque aussi, quand il était dans des émissions de Prime Time, je ne vais pas citer, il y a une dizaine d'années. J'avais beaucoup, beaucoup aimé son profil parce qu'il était, certes, dans du défi personnel, sportif, et c'est ce que j'aimais bien, mais il n'était pas dans la manipulation et dans la stratégie. Il était vraiment authentique et ça, ça m'a beaucoup plu. Et c'est vraiment, et puis après, pour l'avoir connu aussi au travers de notre édition qui s'est passée en mai et puis échanger beaucoup avec, ce n'est pas du fake. C'est vraiment une personne très engagée, simple, abordable. Je ne vais pas passer mon temps à faire toutes les lounges de Gwendal, mais c'est vraiment une personne, c'est vraiment un beau parrain qui mérite d'être rencontré, d'être connu. OK. Et la première action qui s'est passée, est-ce que c'est celle, justement, que j'ai pu voir ? C'est celle d'aller faire du ski de fond dans le désert pour montrer un peu qu'il y a besoin de s'adapter et que peut-être, à terme, ce serait malheureusement ce qui arriverait, c'est-à-dire que nos montagnes n'existeraient plus et autres. Ça a été ça, la première action ou il y a eu d'autres actions qui ont été menées ? Alors, cette partie, ce séjour sportif, solidaire, immersif qui dure une semaine, c'est la partie émergée de l'iceberg. D'accord. Parce que ça permet de faire du film documentaire, d'avoir des images, des témoignages, notamment de ces populations natives des déserts que l'on va rencontrer, avec lesquelles on va vivre, on mange local, j'insiste bien, on ne fait pas venir de denrées de je ne sais où. D'ailleurs, toute la semaine, on a cuisiné avec eux. Tous les participants et les participants, chacun avait sa gourde, donc pas de bouteilles plastiques, pailles filtrantes, si besoin pour boire l'eau dans les canaux d'irrigation, c'est ce que j'ai fait, traditionnel, qui s'appelle les retaras. Donc, on minimise au maximum les choses, mais on est au contact, on essaie de vivre cette semaine comme les locaux. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de clim, il n'y a rien de tout ça. Le t-shirt, on le lave sous la douche, on le réutilise. Le système D, on fait les choses les plus simplement possibles. Donc, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en amont, il a fallu avoir une réflexion d'une part sur les prototypes de ce qu'ils font sur le sable, avoir une réflexion sur le choix des partenaires parce qu'on ne veut pas faire de greenwashing. Je ne veux pas que nous fassions du greenwashing. Nous sommes une petite association à but non lucratif. Je préfère que nous fassions des choses à notre échelle efficace avec des acteurs engagés, avec les moyens que l'on a, mais on a besoin de moyens. Donc, si vous voulez nous aider, allez-y. Voilà, vous êtes les bienvenus. Nous, on n'a pas vocation à faire du chiffre d'affaires, mais c'est surtout à faire vivre la structure. Je préfère que nous fassions des choses efficaces, simples, avec ce qu'on peut faire, mais ne pas vendre notre âme. J'insiste, ne pas vendre notre âme, même si une grosse structure voulait nous proposer des grandes sommes parce que ça leur permet d'eux. Non. Non, non, c'est déjà difficile d'acquérir une crédibilité et de montrer qu'on veut faire des choses concrètes qui peuvent avoir un impact, qui peuvent être reproductibles par le plus grand nombre avec peu de moyens, ça c'est le but, qu'on veut jouer la coopération. Donc, ce n'est pas pour ensuite servir de prétexte à je ne sais pas quelle firme. Donc, ça n'y est. Donc, c'est pour ça, on a eu tout de suite une réflexion sur les skis. Les skis en bois sont faits par un artisan du bois qui est de nos montagnes, de Saint-Gervais. c'est notre skis-bois tardi. Vétiver, qui est une marque française, Vétiver Sport, les t-shirts sont faits à partir de plastique recyclé. Aujourd'hui, c'est ce modèle, mais si après, on peut créer local en fonction du savoir-faire et des recommandations de Vétiver, parce que chaque édition aura lieu dans un endroit différent, on va créer local, ça permet de raccourcir différentes choses sur la production. Donc, on a eu toutes ces réflexions-là bien en amont et après, sur place, les actions, d'une part, c'était nous de bien nous immerger et de comprendre ce qui pouvait être les demandes, les contraintes dans le village de Hassil-Abiad pour y retourner à la prochaine édition qui sera en novembre 2023. Et là, j'étais à Rabat il y a quelques jours pour initier aussi des actions avec des acteurs locaux. Je suis aussi alumnie, je suis obligée de la citer de l'école LESSEC qui est à Rabat pour impliquer des étudiants dans notre projet, des étudiants qui sont au Maroc sur des missions confiées. Je ne vais pas parler de toutes les missions, mais c'est impliquer des acteurs locaux dans le projet parce qu'on va vouloir, nos quatre grands axes seront la coopération agricole et la gestion de l'eau. Deuxième axe, c'est développement durable et promotion, soutien du travail des femmes en zone rurale parce que les femmes aussi dans des solutions face aux évolutions du climat, parce que dans ces zones arides, quand les hommes doivent partir, il y a des conflits armés, c'est une réalité, je ne vais pas parler du Yémen, de la Syrie ou autour du lac Tchad, il y a différentes réalités en Somalie, au Mali. Quand les femmes restent au village parce que des hommes doivent ou partir trouver du travail ou partir sur le front, au système D pour continuer à cultiver, pour alimenter la famille, pour trouver du revenu, de l'argent, elles sont trouvées de solutions pour continuer à faire vivre la famille et le village. Il faut pouvoir les aider. Elles peuvent avoir un savoir-faire artisanal aujourd'hui, mais il faut aussi les aider sur, certes, elles ont un savoir-faire artisanal, mais comment commercialiser, vendre davantage et mieux leurs articles. Là, on peut les conseiller sur du marketing, sur du business plan, l'intérêt des élèves, qui peuvent aussi s'associer à des élèves, des étudiants d'école de mode et de design, leur donner des fiches techniques parce que ce qu'il y a de très bien, c'est qu'ils le font déjà, on va développer des collectes de déchets, plastiques, ficelles, laine, qu'on va recycler pour en faire des objets. Donc, à partir de ces ressources recyclées et ressources locales du village, établir des fiches techniques sur la base desquelles ces femmes vont pouvoir reproduire des articles qu'on pourra vendre à Rassil-Abiad pour leur générer du venu, puis par la suite, peut-être à Casa Rabat et ainsi de suite, ailleurs, à l'export. Mais ça, on veut que ces choses-là, elles soient reproductibles ailleurs. En 2023, on sera en Maroc, en 2024, on sera en Égypte, mais il faut que ce soit reproductible. Voilà. Et le troisième volet, c'est éducation environnementale, sensibilisation des jeunes publics aux enjeux climatiques et environnementaux. Donc, on aura des petits challenges interscolaires entre primaires de Paris parce que l'association, elle est basée, le siège est basé à Paris. Donc, on va voir aussi avec différents organismes associatifs sur Paris pour se rapprocher des primaires de Paris, échanger avec des primaires déjà des villages alentours sur différents thèmes. Le défi sera, le concours sera collecter des déchets et réaliser le plus bel objet fait à partir de déchets que vous allez... Mais tout est prétexte, en fait, pour connecter les enfants. Autre aparté, aujourd'hui, on parle d'adaptation climatique, c'est très bien. Tout le monde parle d'adapter l'urbanisation, l'architecture, le textile, mais on nommait deux choses que je pense importantes. D'une part, l'adaptation, c'est comment je m'adapte à l'autre, à un autre peuple, à d'autres cultures parce que demain, il y a des migrations qui sont obligatoires, on les observe déjà, comment je peux m'adapter ou l'autre peut s'adapter à moi. Et ça démarre aussi par des rencontres, des échanges à faire dès le plus jeune âge. Donc nous, c'est le prétexte pour... Mais si on arrive à se faire connecter des primaires qui vont discuter d'objets collectés, recyclés, déjà, ça les sensibilise à la collecte des déchets et à l'impact sur l'environnement et sur le climat, mais le ski de fond, ça c'était une idée de Gondal de faire des classes de ski de sable, pas de classe de neige mais en zoom, avec des gamins qui savent faire du ski de fond qui en zoom ont montré à leurs petits copains, copines dans le Sahara, regarde comment nous on fait du ski, comment tu fais avec tes spatules sur le sable. Tout est prétexte pour les faire se connecter, c'est très bien. Et l'adaptation, c'est aussi l'adaptation des corps, des organismes. Quand on doit s'adapter, il faut permettre à chacun d'être plus fort, d'avoir un corps plus fort et plus résistant aux épisodes caniculaires. Ça passe, encore une fois, je suis désolée, mais par aussi de l'entraînement, l'activité physique et une bonne alimentation. Les personnes qui sont en surpoids, obésité, qui souffrent d'hypertension artérielle, souffrent encore plus de la canicule, de la chaleur. Si au travers, j'avais fait un post sur ça, sur quelle est la contribution de la diététique dans l'adaptation climatique. C'est tout un discours pour faire en sorte que dès le plus jeune âge, les gens mangent mieux pour avoir aussi un corps plus fort et plus résistant, dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais c'est comment entraîner son corps, l'entretenir et l'entraîner pour qu'il soit plus résistant à la chaleur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de chaleur. Ça ne veut pas dire qu'on sera des surhommes, mais on sera peut-être un peu plus résistant et physiquement et psychologiquement à la chaleur. On sait que pratiquer une activité sportive permet de développer une forme de résilience. Je prends un exemple tout simple pour quiconque a déjà fait des petits footings chaque matin. En se posant des petits challenges comme ça, on est tous, au moment où on doit rentrer à la maison, sur le chemin du retour, allez, je rajoute 5 minutes. Ou alors, je suis à, peu importe le chiffre, 9,6 km, j'aime bien les arrondis, je pousse jusqu'à 10. Bien sûr. Je continue, je fais un tour. C'est toujours ces petits défis, ces micro-challenges qu'on s'impose qui font qu'on se force à, versus une personne qui peut être sédentaire et qui n'a pas l'habitude de l'effort, le goût de l'effort, être un peu dans la souffrance et la douleur. C'est un petit peu tout ça qu'il faut pouvoir travailler. Alors là, je parle de choses très simples et simplistes, mais il va falloir travailler à rendre les individus un peu plus forts mentalement, un peu plus forts physiquement au travers d'entraînements, il faudra développer des choses à ce niveau-là, au travers de l'alimentation. Donc, l'adaptation climatique, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste on change l'architecture, des matériaux éco-responsables, l'urbanisation, transformer les villes. C'est aussi des individus au niveau individuel. Et le quatrième volet de notre projet, Access Climate Grant White, c'est, au-delà de l'avoir initié, c'est développer notre pratique sportive adaptée aux évolutions du climat, à savoir le ski de fond sur du sable, parce qu'on peut le faire sur le sable, il est adapté. Là, je retourne à une définition du GIEC sur l'adaptation qui fait référence à comment on peut tirer le meilleur parti possible de nos milieux naturels. compte tenu des évolutions. Parce que les évolutions, elles ont lieu. Donc, où on décide d'être tout le temps dans le déclin et dans le négatif et de dire tout va mal, tout va mal, ce n'est pas possible. Alors, on sait que tout va mal, mais maintenant, quelles sont les choses positives ou les voies de progrès ou de progression que je peux trouver ? Le désert, parce que ça va être un environnement auquel il va falloir se familiariser. Alors, peut-être pas nous à Paris, le désert avance. ça, c'est les déserts avancent. Il y a une désertification des milieux qui ne veut pas dire désert, désertification des milieux sous-entend la dégradation des milieux. Mais ce sont des paysages avec lesquels il va falloir se familiariser. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Là, on parle du Sahara, le désert, le Sahara n'est pas un écosystème mort. Il y a de la vie, que ce soit au niveau des insectes jusqu'aux populations nomades. il y a des hommes et des femmes, des hommes avec un grand H à chaque fois, mais il y a des populations, des communautés qui vivent dans le désert ou aux abords du désert. À ce titre-là, c'est un écosystème vivant, pitié, arrêté, si vous le pouvez, de ravager les dunes avec les 4x4, les quads et les jeeps. Il y a des populations qui vivent où, réduisez-le, mais nous, on y était jusqu'à 3-4 heures du matin, des personnes qui étaient en jeep qui n'avaient aucun respect des villageois et qui tournaient à pas d'heure. Alors, tu vas dire, oui, mais du coup, les villageois, ils louent des jeeps et des 4x4, des quads. C'est vrai. Nous, on propose une solution alternative. Les gens font ce qu'ils veulent, encore une fois. Nous, on n'oblige à rien. Chacun décide. On vous propose aussi une autre façon de visiter le désert avec du ski, du ski de fond, une mobilité douce et on visite. On prend le temps d'apprécier les dunes lentement. Alors ça, c'est Youssef, un guide du désert qui a trouvé ça super intéressant, qui a l'habitude de visiter le désert depuis qu'il est né, qui trouva un intérêt à nos spatules de ski de bois en disant, ben ouais, on s'enfonce moins. Après, il faut savoir pratiquer les dunes, donc plutôt marcher sur les crêtes, mais on s'enfonce moins. Et ça, je pourrais le proposer aussi à mes touristes qui sont sur la caravane, en plus de mes drômanères, ils peuvent avancer aussi avec les spatules. Donc ça peut être intéressant, c'est moins fatigant. Donc voilà, on peut proposer, on partait au départ de quelque chose, d'un événement sportif, un petit peu fou, impactant, avec des images où on alerte, on impacte, on choque le grand public en disant, voilà, ce qu'ils font, vous l'avez connu sur des milieux naturels enneigés tant qu'il y en a. Demain, il n'y en aura peut-être plus forcément. Ce sera peut-être dans le désert qu'il faudra aller s'amuser pour les locaux. On ne vous demande pas de traverser la planète pour aller exprès dans le désert et faire du ski de fond. Mais pour les personnes qui vivent au Maroc, regardez comment vous pouvez visiter vos propres déserts. Autrement, non pas sous dôme artificiel, climatisé et sur de la neige artificielle, si tu veux en venir. Oui, bien sûr, j'ai capté. Voilà. Mais dans les milieux naturels tels qu'ils sont, à notre rythme, ça aussi c'est du défi, c'est du défi d'avancer sous le soleil avec les spatules. Elles sont très légères, avec les spatules. Le défi, on peut se le trouver à tous les niveaux. Donc, on est parti d'une pratique sportive qui s'adaptait aux évolutions du climat et au milieu où il se trouve, à savoir le sable. Les sables, parce que la granulométrie change en fonction des déserts et on verra en Égypte. Mais ça ouvre sur du tourisme durable, finalement. Et c'est une très bonne idée. Mais c'est cette idée, on ne l'a pas eu que tout seul, on échangeait avec les locaux. On ne l'aurait pas eu si on n'avait pas échangé avec les locaux parce qu'on a eu une après-midi de conférence. Des femmes, d'ailleurs, disaient que c'est même moins dangereux pour nos enfants parce qu'il y a des accidents mortels de quads qui se renversent sur la grande dune ou de jeep qui passent à proximité et puis il y a des accidents mortels. Et là, ça peut être une autre façon pour nos enfants peut-être de pratiquer. Donc, il y a eu une réflexion alors que le ski à Hassin-Abiad, il ne pratique pas. Jamais. Jamais, jamais. et là, ils ont été emballés par l'ouverture que ça pouvait proposer. Alors, je pourrais parler beaucoup plus encore de tous nos échanges qu'on a eus et de l'ouverture que ça a généré parce que nous, on voulait de la coopération. Eh bien, à partir… Là, on était dans le cœur du sujet à l'issue de cette conférence. On a eu des problématiques parce qu'on est sur du prototype, sur des sangles qui ont pu lâcher. Donc, il faut qu'on améliore nos prototypes. Donc, c'est ce sur quoi on va s'attacher pour aussi l'édition 2 et les suivantes. De toute façon, les prototypes, ils sont voies évoluer. Eh bien, on avait Mohamed qui est le propriétaire, l'un des propriétaires de l'Auberge Sahara à Hassin-Abiad où nous étions logés. Il a passé sa soirée avec un apprenti à réparer avec le… je ne sais pas moi, des sangles, je ne sais pas ce qu'il avait dans sa caisse à outils, c'est un géo-trouve-tout, à nous réparer des sangles. Et là, on était dans de la coopération. Pour lui, ça ne lui rapportait rien à lui, mais il a compris qu'il y avait un intérêt et que des choses se jouaient, qu'il y avait un enjeu. Et là, on veut de la coopération, on l'a eu. Au-delà de l'événement sportif, il n'y a pas de chrono, ce n'est pas une course, ça n'a jamais été la finalité de notre projet. Les personnes qui pourraient être intéressées et venir faire un chrono, ils peuvent faire un chrono personnel. Mais nous, on n'est pas une course, nous, on est plutôt dans du défi solidaire. Jusqu'à quel point tu es prêt à t'engager pour soutenir l'autre ? Ça, c'est autre chose. Et justement, vu qu'on approche de la fin du podcast, si quelqu'un a trouvé ton projet, le projet XS Climate intéressant, comment il peut aider ? Tu as dit tout à l'heure, une entreprise ou autre qui ne veut pas faire du greenwashing, qui a une vraie volonté, elle peut tenter de devenir partenaire avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour des... Monsieur et madame, tout le monde, ils peuvent faire des dons à l'association, comment ça se passe ? Oui. Ils peuvent tout à fait faire des dons à l'association, c'est déductible des impôts. Donc, Hello Asso Excess Climate Can't Wait. Ok, on mettra le lien dans les notes du podcast. Oui, c'est ça. Ou alors, vous envoyez un mail et puis on les renvoie sur le lien Hello Asso. Et puis après, pour les structures, les entreprises, ça peut être au travers de mécénats, au travers du sponsoring. Les choses, des choses assez classiques à ce niveau-là. Ok. Donc, les prochaines grandes étapes, c'est 2023 dans le Sahara, c'est ça ? Et ensuite, 2024 en Égypte. Et est-ce qu'il y a un autre événement qui doit arriver ? Je pense que tu m'as parlé de COP 27, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Alors, en novembre 2023, ce sera la semaine séjour immersif à Hassidabian. D'accord. Mais là, dès le mois d'août, dès le mois d'août, dès le mois de septembre, on initie déjà les actions sur les différents volets que j'ai cités. D'accord. Ok. Opération agricole, parce que ce qu'on ne voit pas forcément, c'est tout ce qui se travaille en coulisses. Et tout ce qui se travaille en coulisses, ce sont toutes les semaines et tous les mois qui vont séparer chaque édition sportive visible. Mais tout ça, ça se prépare. Le matos, l'équipement, il y a de la réflexion d'ores et déjà. L'implication des étudiants, là, on est en train d'essayer de voir avec le bureau des sports des secs pour intégrer aussi des étudiants dans du process, on va voir à quelle façon. Ou pourquoi pas faire de l'atelier conférence pour sensibiliser des étudiants sur le campus et voir comment ils peuvent intégrer le projet sur différentes missions en lien avec les thèmes que j'ai évoqués. Donc, tout ça, c'est à partir de là, dès septembre. Là, je parle des étudiants, mais c'est pareil avec les entreprises avec lesquelles on travaille. On va avoir vraisemblablement un volet apiculture. Et oui, et oui, et oui, et oui, autour du miel. Les abeilles étant des pollinisateurs naturels. Donc, tout ça, on le travaille dès le mois de septembre. Donc, welcome, toutes tes bonnes volontés. OK, écoute, c'est bien noté. Je pense que nous, on se retrouvera à un moment ou à un autre sur mon autre podcast Loin de chez soi parce que toutes ces aventures, j'ai dû un peu te couper, mais j'ai vraiment envie d'en entendre un peu plus sur la marche et les endroits où tu as pu aller. Donc, on va se retrouver d'une manière ou d'une autre sur le podcast Loin de chez soi. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler de ton projet, de me parler de ton parcours, d'avoir fait confiance au podcast Allez Vas-y parce qu'effectivement, tout le monde n'accepte pas de venir partager ou choisir un peu ses podcasts. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, toutes les personnes qui t'ont côtoyé ou t'ont entouré dans leur parcours et qui auraient envie de venir partager un peu de leur expérience, qu'ils soient sportifs ou bénévoles ou entrepreneurs, même, sont les bienvenus puisque l'objectif c'est de mettre en lumière les gens qui passent à l'action. Donc voilà, n'hésite pas à faire la pub aussi autour de toi. Oui, absolument. Et merci pour ce temps de parole. De rien. Je ne peux parler encore des heures. Je sais, tu me l'avais dit en off et j'ai cadré, j'ai cadré. Oui, merci beaucoup Frédéric. De rien. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre à l'évasi, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour un podcast Allez-Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneurs eux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada